bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parler lag on va parler event on va parler statut aussi bien évidemment puisque certains d'entre vous ont trouvé la bonne statue et même le bon lieu d'autres ont fait des propositions de ouf franchement ça se voit que c'est une femme les gars donc proposer une un homme c'était un peu tendu mais on sait que l'élite est capable de tout la preuve qu'ils sont capables de tout ils nous ont mis un event de paris qui est même pas dans le jeu là pour vous dire j'ai vraiment rien compris à cette histoire pourquoi avoir mis un event sur facebook pourquoi ne pas l'avoir mis in game alors là franchement c'est de la fainéantisme des devs je sais vraiment pas en tout cas si vous avez raté cette vidéo et que vous voulez aller parier sur ce pari parce que c'est quand même des récompenses faciles c'est la vidéo d'ailleurs je vous mets le lien aux suggestions et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo et surtout 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 les amis si vous voulez nous aider à continuer poursuivre ce développement dingue sur cette chaîne je vous invite à lâcher un énorme pouce bleu vous le savez c'est vraiment beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment également regardez donc cette statue cette statue c'était c'était qui c'était qui alors il y a quelqu'un qui a fait une proposition très intéressante qui a dit qu'il avait déjà vu un reportage soit tel fédat et que c'était une guerrière qui combattait à char et donc c'est pour ça qu'il a proposé tel fédat c'était vraiment une je dirais une proposition intéressante en prenant compte de ce fait historique mais non c'était boadissé boadissé certains ont même dit qu'il l'avait vu en voyage scolaire ça m'a beaucoup fait rigoler d'ailleurs en tout cas c'était boadissé donc la prochaine statue est dure franchement elle est tendue moi je n'ai pas trouvé et trop trop dur vraiment franchement ce qu'il la trouve sans google vraiment gg à eux bravo là d'avance regardez donc cette statue qui est ça alors non ce n'est pas qu'elle le survivant je vous vois déjà le proposé non il n'a pas le l'étoile la grande ours sur le torse donc ce n'est pas lui donc qui est cette statue qui est représenté quel commandant allez je vous aide c'est un homme donc quel commandant est représenté sur cette statue et surtout aussi où est cette statue alors là si vous trouvez les deux sans google vous êtes bien 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 balèze d'ailleurs en parlant de questions et trouver les réponses vous avez remarqué le quiz c'est fini ils sont peut-être dit si on en fait un tous les mois parce qu'à la base c'était un quiz tous les mois et là ils se sont dit c'est un peu trop tendu pour nous trouver des questions les mecs commencent à connaître toutes les questions donc on va peut-être faire un break au niveau du quiz et puis on donne trop de récompenses pour les free players donc ils se sont dit on va arrêter c'est vraiment dommage je sais pas quand va revenir le quiz mais moi j'appréciais vraiment c'était quand même des récompenses sympa facile c'est c'est vraiment dommage j'espère que ça va revenir vite en parlant d'event regardez je suis vraiment vraiment super content parce que le meilleur event du jeu est là jardin de l'infini et là c'est vraiment trop bien alors je sais certains d'entre vous vont me dire en commentaire oui quand on est en game on a besoin de matos parce que c'est ce qui compte le plus pour gagner en kvk en canyon etc etc ou tout simplement en open field et c'est le matériel qui fait la différence je suis tout à fait d'accord avec vous c'est de la balle d'avoir du stuff de ouf en orange en légendaire etc c'est vraiment ça qui fait la différence sur les champs de bataille mais vous savez quoi ce qui fait encore plus la différence sur les champs de bataille c'est d'avoir des commandants expertisés donc si on pourrait avoir des events comme plus que des gemmes qu'on attend qui nous donne des sculptures en or plutôt que nous donner du stuff du stuff en game qui concerne moins de 0 1 voire 0 0 1% des joueurs ça serait vraiment de la balle est beaucoup mieux donc cet event moi jardin de l'infini comme je vous ai dit je ne le fais jamais jamais une fois lorsqu'il est sorti voyez je lâche un petit 6 et je fais un x2 le truc qui sert à rien ça c'est vraiment le jeu dans cette dé inutile caca un 6 pour avoir un x2 que je me servirai pas parce que je vais pas rejeter les dés donc c'est mettre du matos endgame dans des events c'est super mais mettre du matos qui ou des rewards qui concernent 99% des joueurs voire 99,99 et non pas du matos qui va concerner 1 pour 1000 ou 1 pour 10000 ça serait quand même beaucoup mieux et encore une fois ce n'est que mon point de vue et pourtant je suis pas un free player je suis un joueur qui investit dans le jeu mais je préférerais avoir 100% de mes commandants maxés expertisés éveillés comme ils disent dans la traduction plutôt que de devoir me concentrer sur du stuff même si c'est ce que je fais c'est très long actuellement moi je suis en train de m'attarder sur la création de je vais pas aller vous montrer de cet item là les bottes celle là les le retour du de chiot voyez je j'ai fini au niveau du du bois je suis à la moitié du chemin à peu près au niveau du cuir je pense que j'ai atteint la moitié du chemin au niveau du qui est on va le voir tout de suite ou pas parce que c'est vraiment trop long non je serai même pas la moitié du chemin mais effectivement faire les jardins de l'infini ça me permettrait de de faire c'est vous voyez je n'ai même pas encore la moitié de faire ces bottes plus rapidement mais je préférerai largement largement avoir des sculptures pour expertiser mon constantin ou mon léonidas que je suis en train de de monter les deux d'ailleurs en parlant de léonidas l'un d'entre vous m'a dit qu'il était tout naze et donc je gâchais mes sculptures à l'expertisé écoutez moi je pense que c'est un bon commandant j'ai vu beaucoup de rapports j'ai fait plusieurs tests avec lui j'ai même vu des combats où il était mis en commandant premier et franchement je le trouve très efficace et son expertise elle est vraiment vraiment très intéressante lorsque on est en difficulté dans les combats alors certes c'est pas le meilleur commandant du jeu c'est pas vaut mieux quand on lâche entre un seul commandant infanterie de monter un alexandre plutôt que de monter un léonidas premier mais de mon point de vue ça reste un excellent commandant de soutien et ayant beaucoup de troupes en infanterie principalement être commandant infanterie et bien je m'investis sur sur léonidas et je monte aussi en parallèle constantin mon constantin monte doucement mais mais il monte et il suit son cours aussi les amis aujourd'hui on va parler lag puisque j'ai lu beaucoup de choses sur le fait que le caveka saison 2 light and darkness avait été patché et donc qu'à présent il y avait beaucoup moins de lag ça m'a vraiment surpris parce que si ça avait été le cas je pense que lilith aurait très fortement communiqué dessus puisque c'est quand même un des gros reproches qu'il aurait fait mais de l'autre côté il rajoute bien des choses qui sont des tueries comme on le voit là la petite main la petite aide voilà jette tout le monde ça c'est une pure tuerie depuis que ça a été mis on voit ça s'envole au niveau des aides et pourtant ils n'ont pas communiqué dessus les mecs c'était un truc mineur pour eux ils se rendent pas compte que c'était majeur et attendu par beaucoup beaucoup de joueurs donc pour ça on va aller se rendre pour voir le lag je vous ai fait un petit un petit record mais avant de vous le montrer je vais vous parler d'où ça vient on va se rendre sur l'un des kvk les plus avec les serveurs je dirais les plus puissants actuellement qui sont kvk light and darkness saison 2 je précise puisque il ya des kvk saison 1 et 2 en cours où il ya des serveurs très puissants on va se rendre sur le kvk 35 on en a déjà parlé une fois avec le serveur 12 79 12 88 avec beaucoup de français sur le 12 88 les 88 wg d'ailleurs 13 0 7 13 09 13 62 13 79 14 01 et 14 0 8 vous le voyez je vous rappelle quand on en a parlé de ce serveur là si vous avez raté la vidéo encore une fois je vous mets le lien en suggestion regardez la particularité de ce kvk saison 2 pour ceux qui ont raté cette petite étape c'est que on n'est plus envoyé là normalement le bleu et le jaune c'est censé être les deux impérium les deux a plutôt que les deux impérium et bah ce n'est plus le cas maintenant c'est ab 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 donc on a deux a et deux b par team et on a chaque fois un a face à un b donc j'ai repensé et discuté avec certains la stratégie intéressante si on a une bonne entente dans notre équipe serait que chaque alliance choisissent ne choisissent pas la facilité chacun de notre team et donc que le a bleu qui est là au lieu de choisir d'aller affronter le jaune et donc quelque part choisir la facilité puisqu'on a un a contre un b et encore on a vu que certains b était ultra puissant comme le 13 53 par exemple qui sont des machines de guerre et qui ont écrasé tout le monde donc au vu au lieu de se pencher et d'aller sur un b pour encore une fois prendre la facilité ils auraient pu croiser avec le bleu ciel et que le bleu cible bleu foncé se retrouve en face du a lui aussi et se retrouve en face du rose les vn fv puisque l'on aurait eu un choc vn fv et face au 1 avg donc deux très très grosses alliances comme on va le voir et donc ça aurait été plus équilibré et plus équitable pour tout le monde c'est ce qu'ils auraient pu faire c'est peut-être ce qu'ils vont faire au niveau des portes en terre du roi ici inversé que le les avg prennent cette porte là et qu'à côté de ça le lors le bleu ciel prennent cette porte là pour qu'on ait bébé à c'est ce qu'il devrait faire de mon point de vue et à ce stade du kvk et avec les données que j'ai moi c'est ce que je conseillerais donc on va aller voir si ça a moins lagué pendant la prise des ruines puisque les ruines ont été ouvertes pendant un moment hier et je vous ai fait un record ce moment là d'ailleurs on le voit le timer comme annoncé avec avant le patch a été rallongé ça ouvert hier et il ya quand même plus de 24 heures avec la prochaine fois et ils ont augmenté le nombre de points individuels puisqu'on est à plus 15 points d'alliance par minute et plus 40 points d'alliance par minute en individuel de points d'alliance points de donneur par minute en individuel donc regardez on passe à cette petite séquence que je vous ai record et few moments later donc on se retrouve hier au moment on est à peu près là si je dis pas de bêtises on est un peu plus autour d'une demi heure encore une fois avant l'ouverture des ruines donc normalement une demi heure avant les ruines sont blindés donc c'est comme ça c'est une heure une heure et demie avant en général en tout cas c'était comme ça sur mon kvk et sur plein de kvk c'est souvent comme ça les avg je vous disais qu'on allait voir leur puissance alliance à 10,7 pratiquement 10,8 milliards l'alliance principale de leur côté ils sont face à un serveur b c'est un bon serveur aussi un b qui eux sont à 8,7 milliards pour leur alliance principale leur cumul 1 ils sont moins donc c'est normal qu'ils devraient être menés et on le voit sauf s'il ya accords et ben il se retrouve tout seul au niveau de la ruine il n'y a pas de combat ce qui est vraiment très 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 étonnant sur ce côté là zéro combat donc pour le moment ça n'a pas c'est sûr il n'y a pas de combat il ya 30 troupes à tout casser donc ça n'a pas il n'y a pas de souci pour le moment mais vous allez le voir ça va pas se passer aussi bien sur sur toutes les ruines et surtout le serveur va commencer à avoir de sacrés petits problèmes regardez l'appareil on a une bonne mobilisation ça s'affiche et une petite latence je ne diminue pas les graphismes volontairement je vous rappelle je suis sur ipad pro sur ipad pro je n'ai pas de lenteur ni de ralentissement j'ai rarement mais ça arrive des crashs qui ferment l'appli mais c'est très rare quand il ya beaucoup de combat en tout cas là on le voit en revanche là vous voyez sur cette zone là ça a déjà été plus loin s'afficher donc vous allez me dire ah ouais ça va c'est pas dramatique je suis d'accord avec vous mais quand ces quelques secondes là quand vous avez une troupe qui est en train de partir en bruit et ben votre troupe elle est morte mais bon il n'y a pas beaucoup de troupes et ça l'acte déjà ce qui veut dire que sur le serveur il commence à avoir des d'alentissement vous le voyez là j'essaye d'afficher la porte je zoome ça affiche mais vraiment il ya dix secondes de retard pour m'afficher tout ça j'ai fait des tests vous le verrez j'ai simplifié les graphismes j'ai cliqué sur la petite coche simplifier les graphismes ça ne change rien ce qui va bien montrer que le problème de lag est toujours présent et il est côté serveur mais c'est vrai que je constate des petites différences on va sur ce côté là où c'est l'inverse les bleus ciel est un b face à un a et on voit vous avez vu ils ont inversé comme je vous l'ai dit il ya une peu la porte a été aussi prise par les bleus foncés c'est les bleus foncés qui tiennent qui tiennent la porte là donc ils ont bien croisé comme je vous l'ai dit et là on a une belle zone de bataille quand même elle n'est pas énorme on a vu beaucoup plus gros mais ça tient donc c'est pas parfait mais de ce côté là aussi ça tient donc encore une fois on se pourrait dire qu'il y a moins de lag sur le serveur c'est l'impression que j'avais également au début on a une petite zone de combat elle est pas si énorme que ça quand même cette zone de combat pendant les kvk light and darkness saison 1 kvk saison 4 pardon mes premiers kvk light and darkness qu'on a suivi sur beaucoup de royaux où ça lagait beaucoup plus que ça mais il y avait beaucoup plus de ça là vous voyez ça commence à mettre du temps à s'afficher plus le temps passe plus ça va être long mais au final il n'y a pas de troupes qui est en train de combattre là et mais malgré tout ça a mis du temps encore une fois à s'afficher on était à 47 minutes je vous ai dit à peu près une demi heure maintenant c'était 47 minutes de l'ouverture vous pouvez vous dire mais ils vont arriver après là non on est déjà en mobilisation normalement quasi maximale et vous le voyez encore une fois quelques secondes pour s'afficher encore une fois des latences et même les troupes là ont mis du temps à s'afficher ça galère et ça va être de pire en pire plus le temps va passer plus le serveur va galérer à faire de l'affichage si vous êtes sur ce kvk n'hésitez pas à me dire votre retour vous sur cette cette zone ce combat que vous avez venu hier en ruine moi les échanges que j'ai eu avec certains joueurs qui sont sur sur ces huit royaumes là c'est que c'est comme avant pour eux ils ont toujours autant de lag qu'avant il n'y a pas de changement malheureusement malgré les premières impressions qu'ils avaient eu on va aller au sud et vous allez le voir il y a plus de combat donc plus de latence là vous le voyez on passe et ça commence à plus du tout s'afficher vous le voyez là j'ai pas mis pause vous le voyez au logo des épées en haut des des packs qui continuent de bouger là il se passe rien et c'est même pas que j'attends je reste là je ne bouge pas il devrait être capable de charger j'ai pas de problème de connexion vous le voyez j'ai aidé tous les membres je clique volontairement sur aide pour voir si ça infrise puisque j'ai un doute si ça infrise ou si ça continue dans le jeu non ça continue les structures ne s'affichent pas on se retrouve avec des bugs qu'on n'avait pas avant ou peu comme on a eu pendant une période dans les arcs les tombeaux d'osiris il n'y a aucune zone de combat là vous voyez les troupes sont chacun dans leur camp et pourtant les structures ne s'affichent pas les troupes ce ne s'affichent pas j'ai les traits blancs mais c'est tout ce que j'ai donc là c'est vraiment un gros problème j'aurais été sur ce qu'avait cap voilà ça s'affiche que maintenant j'aurais été sur ce kvk pour se battre je vous avoue que c'est vraiment vraiment très compliqué et encore une fois regardez bien si on reprend les mobilisations des plus gros serveurs de la première saison du light and darkness il ya beaucoup moins de troupes on a des belles mobilisations mais elles sont pas colossales non plus donc ça c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris on se retrouve à avoir plus des frises là c'est vrai qu'il ya une petite différence lorsque j'ai fait moi les ruines par exemple on avait des frises on avait des voyais les graphismes je les ai diminué pour voir si ça aidait à afficher ou pas mais ça ne change strictement rien ce qui montre bien que le problème n'est pas du côté de mon device vous voyez je zoome je dézo pour essayer d'enlever ce phénomène de clipping et que ça s'affiche mais non on a toujours du clipping et ça ne s'affiche pas donc là j'ai c'était pire pour moi c'est pire aujourd'hui qu'avant donc ils ont peut-être patché mais mal patché ce serait pas la première fois on l'a déjà vu avec le chat puisque là malgré le fait qu'il n'y ait pas de lag et pas de frise il n'y ait pas de sautement c'est ce qu'on avait avant on avait du téléport là on n'a plus de téléport mais les troupes ne s'affichent pas plus rien ne s'affiche et j'ai fait toutes les zones donc plus le temps passe et après je retourne sur les premières ruines et ça ne s'affiche plus pareil donc c'est vraiment pareil j'ai fait plusieurs tests j'ai éteint le client du jeu j'ai fermé le jeu j'ai relancé ça ne change strictement rien donc même à petite échelle le serveur est vraiment en bad donc là il faut vraiment qu'ils avancent qu'ils fassent quelque chose parce que si notre kvk si tous les serveurs qui ont fini leur kvk light and darkness saison 1 rentre d'ici moins d'un mois puisque c'est ce qui est prévu normalement en kvk saison 2 light and darkness donc kvk saison 5 au total on va se retrouver vraiment avec des problèmes de serveurs pour moi encore une fois de mon point de vue c'est pire qu'avant donc si vous étiez sur ces kvk là dites moi ce que vous avez pensé de cette session au ruin hier mais moi de ce que j'en ai record je trouve vraiment que c'est c'est alarmant et ça m'inquiète pour pour mon kvk j'espère et pour notre kvk à tous j'espère vraiment qu'il va y avoir urgentement et rapidement un patch pour que tout le monde puisse jouer dans des bonnes conditions le prochain kvk sachant qu'on se stuff de plus en plus tout le monde a plus en plus de troupes donc il va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose pour ça. Avant de laisser le kvk 35 on retourne une fois dessus pour revoir cette histoire de forteresses croisées comme je vous en ai parlé ce qui est intéressant de voir et là c'est vraiment le truc qu'il faudrait qu'il faudrait creuser et je vais m'atteler à creuser pour savoir c'est regarder ils ont bien croisé avec les 12 88 les abg ont bien croisé avec le 12 88 les les forteresses c'est à dire qu'ils ont pris ce côté là pour les aider face aux impériums c'est intéressant comme comme croisement de l'autre côté les roses et les mauves eux aussi ont croisé les portes regardez ils ont croisé les portes là on a rose et mauve et on a bien rose et violet pardon je vais me faire reprendre encore dans les commentaires rose et violet ce côté la rose et violet mais ce qui est intéressant c'est de savoir pourquoi les bleus foncés n'ont pas croisé eux sur leurs portes ils ont bien leurs deux portes à eux seuls en revanche ils viennent bien soutenir les autres de l'autre côté donc c'est étrange je trouve ce croisement cet accord mais c'est sûrement cette partie bien évidemment sûrement d'un accord allez on quitte le serveur et on retourne sur les events et on le voit bien donc au niveau des events sur le mien en plus donc on parlait des jardins de l'infini nous n'avons toujours pas le nouvel event alors je vous disais qu'il ressemblait à un event de league of legends c'est magic chess comme certains l'ont dit si vous connaissez pas c'est un mode super intéressant de pas de league of legends de mobile legends c'est vraiment un mode super intéressant j'aime beaucoup on a juste siège de fort qui vient de pop et jeu de pouvoir alors jeu de pouvoir vous me posez la question si vous êtes un mois posé la question hier en plus si vous êtes un free player ou un tout petit l'eau spender faut pas se concentrer sur le mge faut se concentrer sur jeu de pouvoir puisque les plus gros joueurs ne font pas forcément jeu de pouvoir ils s'attellent vraiment sur le mge puisque on a plus de construction à faire donc c'est plus difficile pour nous à moins de monter avec des des entraînements uniquement mais on préfère les consacrer sur sur le mge le plus grand gouverneur l'étape une donc c'est le levent sur lequel faut vous concentrer voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous n'avez pas trop subi lag si vous êtes en plein qu'avec a light and darkness saison 2 j'espère vraiment que ça se passe pas tout le temps comme je l'ai montré sur l'extrait vidéo si cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal un énorme un gigantesque pouce bleu vous le savez c'est énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment vraiment sincèrement les amis et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ou tout comme les haters pouvoir mettre immédiatement des pouces rouges sur toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus